Musique Le 25 et le 26 novembre 2017 aura lieu le Festival du Livre de Colmar qui succède au précédent Salon du Livre et donc nous sommes à la 28e édition. La thématique c'est on lirait le Sud. Patrick Rennal, quels sont vos coups de cœur pour cette année ? Parmi ceux qui sont là j'ai trois coups de cœur. J'ai Olivier Guèze pour cette magnifique track de Mengele qui est un livre saisissant, terrible et qui est vraiment utile maintenant où les nazis commencent à ressortir de tous les pierres en disant coucou, on n'a rien fait et tout. Donc c'est vraiment un livre magnifique et qui raconte ce qui ne s'est jamais passé en réalité. C'est-à-dire qu'il a cherché à retrouver la trace et il l'a retrouvé de Mengele, l'ange noir, l'ange blanc, l'ange noir d'Auschwitz. Le médecin très beau aux yeux bleus, d'une cruauté et d'une férocité inouïe qui a massacré, à qui on a offert des millions de cobayes, donc vous pouvez faire ce qu'il veut. Il les a tués, il les a découpés, il les a opérés vivants pour tester le seuil de douleur, enfin il a été immonde. Et il n'a jamais été chopé, ni par les Israéliens, ni par, comment il s'appelle le chasseur ? Par Ozental, le grand chasseur de nazis, il n'y a pas, qui lui a échappé jusqu'au bout. Et donc on ne savait pas ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Egez, avec une étude et une enquête qui a duré trois ans, il n'a fait que ça pendant trois ans, a retrouvé sa trace et il en a sorti un récit absolument poignant. Il y a le très très beau, très beau bouquin, alors ça c'est un vrai coup de cœur, de cœur, le très beau bouquin d'Anna Moy, qui s'appelle Le Venin du Papillon, qui est l'histoire de son adolescence, enfin on suppose que c'est la sienne, de son adolescence au Vietnam du Sud en guerre. Et pour une raison particulière, le bouquin de Génada, pour une raison particulière, parce que ça fait trois, quatre ans que je me trimballe dans toutes les maisons d'édition, en disant qu'il faut absolument rééditer l'œuvre complète de Georges Arnault, parce que c'est formidable, et en particulier ce roman extraordinaire qui s'appelle Le Voyage du Mauvais-Larant et tout, que je me fais blackbouler, et que brusquement, voilà, Julliard réédite tout, et Julliard publie ce texte magnifique de Génada. Vous avez cité également Michel Lebris. C'est un bouquin de Michel Lebris, c'est-à-dire, c'est pour raconter la naissance du film King Kong, il part 30 ans avant, pendant la Première Guerre mondiale, donc voilà, ça c'est Michel. Comme tout ce que fait Michel, c'est énorme, voilà, c'est énorme. Plus qu'un roman, c'est un making-of, parce que, je ne crois pas que Michel soit capable de faire des romans, il fait des fresques, qui sont tellement grandes, que les personnages eux-mêmes se perdent un peu dans ces fresques, voilà, je suis arrivé à dire ce que je voulais dire depuis un moment. Mais c'est magnifique, c'est énorme, c'est mille pages. Et quand je l'ai appelé il y a plus d'un an pour lui dire où il en était, il m'a dit, oh, c'est fini, alors je lui ai dit, ah bon, c'est chouette, il va sortir maintenant, il me dit non, parce qu'il y en a 3000 pages, et il faut que je le ramène à 1000. Nous avons également, au niveau des polars, Anne Lorcaire, une mention particulière. Une mention particulière pour toute l'oeuvre d'Anne Lorcaire. J'ai pu l'inviter que maintenant, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que j'ai oublié, mais celui-là, j'ai tellement adoré celui-là, et au moment où je l'ai lu et je l'ai adoré, j'étais avec elle à Bruxelles dans le même salon, et je lui ai dit, ah là là, il n'y a pas de problème, tu viens à Colmar, et je l'ai annexé, oui, Colmar, Anne Lorcaire pour toute son oeuvre. Sous-titrage ST' 501